Nous allons traiter dans cet exemple l'amylane matière appliquée à la production d'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène est un composé organique comportant un oxygène pointé sur une liaison carbone-carbone. Ce composé est important pour l'industrie chimique, entre autres dans la production d'éthylène glycôles qui est employé en tant que réfrigérant et antigel dans les automobiles, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Industriellement, l'oxyde d'éthylène est produit par l'oxydation directe de l'éthylène, par l'air, bien évidemment, qui réagissent à des températures autour de 200 et 300 déclés Celsius sur un catalyseur d'argent, selon cette équation, pour produire l'oxyde d'éthylène, mais aussi du CO2 et de l'eau. Donc on regarde bien les coefficients stéchiométriques de l'équation. Étant donné l'instabilité de l'oxyde d'éthylène, il peut aussi se dégrader pour produire aussi par une combustion complète de CO2 et de l'eau. Donc c'est la deuxième réaction. Le schéma de l'installation montre le réacteur où a lieu la production d'oxyde d'éthylène suivie d'un absorbeur et aussi d'une boucle de recyclage, ici ondée. On peut s'apercevoir que tout l'oxyde d'éthylène produit dans le réacteur est éliminé en F. Aussi, une partie de l'eau est entraînée au point F également. Et cet absorbeur, en fait, va aussi entraîner une partie de CO2 par solubilité dans l'eau et on sait qu'une molle de CO2 est entraînée pour 20 molles d'oxyde d'éthylène. Les autres composés ne sont pas absorbés et on va les retrouver en E dans la pourche. Aussi, cette pourche va éliminer 61 kilomoles par heure d'éthylène et le rendement du procédé calculé par rapport à l'éthylène est égal à 82,54%. On sait que les taux de recyclage, c'est-à-dire le rapport entre le recyclage et la pointe est de 6,75 et que la teneur en eau dans la pourche correspond à la tension des vapeurs de l'eau à 45 degrés Celsius soit 71,98 millimètres de mercure. Par ailleurs, la pression totale est égale à 13,95 atmosphères et le mélange est supposé idéal. Il s'agit donc de calculer tous les débits molaires en tout point dans le schéma. On peut alors commencer par un bilan en éthylène qui est établi selon cette équation que l'éthylène dans la panne est égal à l'éthylène consommé plus l'éthylène dans la purge. On peut ainsi obtenir une consommation d'éthylène de 236 km heure. À partir de l'équation A, on peut obtenir par relation et stoichiométrie les différents débits molaires d'oxygène donc 202,29 mais aussi des oxydes d'éthylène de CO2 et de l'eau. Le rendement en oxydes d'éthylène nous permet d'obtenir l'oxyde d'éthylène produit dans le procédé. La réaction la deuxième réaction va nous permettre d'obtenir l'oxyde d'éthylène consommé et donc ça correspond à la différence entre l'oxyde d'éthylène formé et l'oxyde d'éthylène produit soit 35,32 km heure. Ainsi on peut également par relation stoichiométrique obtenir tous les débits molaires pour la deuxième réaction donc pour l'oxygène consommé pour le CO2 et pour l'eau produit. En faisant un bilan entre les réactions 1 et 2 on peut déterminer la quantité totale consommée en oxygène c'est la somme des 202,29 et 88,3 et on peut aussi déterminer l'oxygène qu'on va retrouver dans la purge 63,41 mol par heure. Ensuite il est aussi possible d'obtenir les quantités d'eau en faisant la somme entre l'eau produite dans la réaction 1,1 et la réaction 2 63,43 plus 70,64 et aussi les débits molaires de CO2 pareil et en additionnant les CO2 produits dans la réaction 1 et 2 63,43 et 70,64 pour un total de 138,67 nous venons de déterminer le débit molaire d'oxygène dans la purge de 73,41 aussi on sait déjà on connaît le débit molaire d'oxyde d'éthylène en sortie du réacteur qui sera le même débit molaire d'oxyde d'éthylène en F par ailleurs on sait qu'un mol de CO2 est produit pour 20 mol d'oxyde d'éthylène en F donc on peut déterminer le CO2 en F sera égal à 166,97 divisé par 20 ça nous donne alors un débit molaire de 8,35 kilomolaire en F et on peut alors déterminer le débit molaire des azotes dans la purge où on les connaît déjà puisque c'est le même débit molaire des azotes dans la pointe et on peut alors déterminer la production de CO2 on peut faire un bilan concernant la production de CO2 en faisant la somme de l'élimination de CO2 avec l'oxyde en F plus le CO2 dans la purge tout cela permettra d'obtenir le CO2 dans la purge en partant du CO2 produit dans le réacteur nous avons ainsi alors un débit molaire de CO2 dans la purge de 29,7 kilomoles heure dans cette première partie alors nous avons révisé le bilan matière et les bases des bilans matière dans un procédé de production de l'oxyde d'éthylène nous avons aussi travaillé les calculs estéchiométriques ainsi que les concepts des appoints et recyclages dans la séquence des vidéos suivantes on va alors travailler à plus et de façon approfondie avec les bilans en prenant de la purge ainsi que les bilans globales et les compositions dans tous les points du procédé merci de votre attention et les